So happy together On a des morceaux de veau à blanquette, voilà, et on va les couper en cubes, ici, en gros cubes, ok ? On les met dans de l'eau froide, on va porter à ébullition, on va couper les oignons en deux parties, et on va laisser une garniture aromatique assez grosse. Le céleri branche, on va le laisser comme ça. D'accord. Voilà. Et pour les poirons ? Le poirons, on va le couper en deux. Tout simplement. Il va y avoir une bonne heure de cuisson pour avoir quelque chose qui a du goût, d'accord ? Oui. On apporte à ébullition, regarde, il y a un petit peu de graisse, il y a un peu tout ça. On va l'enlever. On a une belle garniture aromatique. Poivre en grain, coup de girofle, une belle pincée de sel. On va mettre du thym, du laurier, ce qu'on aime. Et de la muscade. Et on va mettre une râpée de noix de muscade. On ne couvre pas, parce que si tu couvres, tu aurais un bouillon qui sera trouble. Tu vas réaliser un roux blanc. On met le beurre dans une petite casserole. Et on est sur un feu doux. Là, le beurre est fondu. Tu rajoutes la farine. C'est très très important de ce roux blanc de le cuire 3-4 minutes à feu doux. Le roux est refroidi. La blanquette, elle est cuite. Et on va verser le bouillon dans le roux blanc. Voilà. Et on va porter à ébullition. On va rajouter la crème fraîche. On va rajouter un trait de citron pour l'acidité. Une belle cuillère à soupe de moutarde. On va la rajouter dans la blanquette. On va rajouter deux jaunes d'œufs, parce que ça va amener un côté très très crémeux, très gourmand à la recette. La moutarde a apporté aussi une touche aromatique. Et là, on est bien pour la déguster. Sous-titrage Société Radio-Canada